Monsieur Oswell, vous êtes vice-président de Cap Excellence, chargé de l'aménagement de l'espace communautaire. Vous êtes conseiller municipal, chargé de la rénovation urbaine et de l'intercommunalité de la ville des Abîmes. Vous êtes aussi maître de conférence en sociologie à l'université des Antilles. Bonjour, vous êtes le bienvenu ici à Zouké News. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu la raison de votre candidature à cette législative. Je voudrais tout d'abord saluer chacune et chacun de vos téléspectateurs qui nous écoutent et leur dire combien je suis heureux de pouvoir participer à cet échange avec vous, bien entendu dans le cadre de ces élections législatives. Alors oui, je suis candidat à ces élections législatives pour diverses raisons. Tout d'abord, je pense pouvoir faire part de mon expérience politique à cette circonscription. Depuis 1995, je suis dans le système politique, dans l'agé politique aux Abîmes et au-delà de la Guadeloupe. J'ai été maître adjoint des Abîmes en 1995. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal, chargé de la rénovation urbaine. Et donc, je suis à côté du député maire de la ville des Abîmes et qui j'ai le temps. Je travaille sur un certain nombre de dossiers. Donc, c'est le dossier de la rénovation urbaine. C'est un dossier de près de 500 millions d'euros que j'ai l'occasion de gérer avec Éric Gialton. Et bien sûr, le dossier de l'intercommunalité. Donc, la mise en place du schéma départemental de l'intercommunalité en Guadeloupe. Donc, vous voyez bien qu'à partir de ces deux dossiers, il y a un certain nombre de temps que je suis dans la vie politique des Abîmes et de la Guadeloupe. Il y a donc cette expérience. Il y a également la compétence et la gestion de deux dossiers au combien cruciaux pour notre Guadeloupe. Et bien sûr, sur d'autres domaines, vous avez parlé de l'aménagement de l'espace communautaire dont j'ai la gestion au niveau de Cap Excellence. Donc, je crois que ces éléments font que je peux, et je le crois, et Éric Gialton qui m'a, j'allais dire, qui a porté sa préférence sur ma candidature. Et bien, nous sommes tous d'accord pour dire que je peux demain être un bon député, un bon parlementaire, déterminé, engagé, et bien sûr, présent à l'Assemblée nationale pour faire avancer les causes les plus importantes de notre société, la Guadeloupe. Alors, si on comprend bien que l'excellent travail que vous faites au niveau de la mairie, au niveau du Cap Excellence, vous ont naturellement choisi pour l'investiture de la frappe et aussi, vous l'avez cité, du député maire sortant, Éric Gialton, ne soyez-vous pas un peu triste de vous déconnecter un petit peu de ce terroir qui est le vôtre pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale ? Non, parce que, si Éric Gialton a porté sa préférence sur ma candidature, c'est parce qu'il sait que je suis capable de gérer des dossiers importants, mais aussi parce qu'il sait que je sais me rendre disponible auprès de la population, auprès des forces vives de cette circonscription. Je suis régulièrement présent dans le milieu associatif, dans les familles, dans les quartiers, je suis un homme de proximité, un homme de dossier. Et donc, la proximité et moi, nous en faisons un seul. Et donc, par conséquent, même lorsque je serai parlementaire, eh bien, je serai également présent à côté de la population, à côté de celles et ceux qui ont besoin de moi, celles et ceux qui ont voté pour moi, et celles et ceux qui me font confiance parce que notre Gros-Doup a besoin de présence, notre Gros-Doup a besoin d'être accompagné. Et moi, je veux être celui qui sera à côté de cette population qui souffre et qui a besoin de ses élus pour avancer dans notre pays. Alors, si on comprend bien, on va essayer d'analyser un petit peu le premier tour, puisque pour moi, il a été très parlant des résultats des présidentielles. Nous avons eu 18 294 abstentions par rapport au nombre des inscrits aux ABIM, notamment, avec un blanc 1452 et un nul 1695. Ça fait donc beaucoup de voix qui ne se sont pas exprimées pour le candidat à la marche. Est-ce que vous voyez là une source inépuisable d'électeurs de voix où vous pouvez trouver votre place aisément ? Je crois qu'on aurait tort de comparer les élections. Il y a eu des élections régionales, c'était une chose. Il y a eu dernièrement des élections présidentielles, effectivement, avec un fort taux d'abstention. Parce que, pas seulement sur les ABIM, mais sur la Guadeloupe, sur la France tout entière, il y a eu cette abstention. On sait très bien qu'au premier tour, avec le nombre de candidats qu'il y a, il y a quelques doutes, il y a quelques personnes qui hésitent encore à faire des choix, j'allais dire, rationnels. Et donc, ce qui explique qu'il y a eu ce fort taux d'abstention. Il faut dire aussi que les affaires qui ont eu lieu, qui ont eu cours durant cette campagne électorale, n'ont pas non plus arrangé les choses. Et il faut rajouter aussi la situation sociale et économique de notre société, de notre France, qui reste quand même une société qui recèle quand même pas mal d'inégalités, pas mal d'injustices sur le plan social. Donc, tout ceci, eh bien, explique que beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. Et donc, vous voyez, au second tour, il y a eu un regain, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'implications. Et je crois aussi qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale pour ce premier tour. Et donc, voilà, nous arrivons à cela. Moi, ce qui m'a interpellé, surtout au premier et comme au second tour, c'est le score de Marine Le Pen, qui fait quand même près de 15 000 voix au premier tour et ensuite plus de 30 000 voix au second tour. Je crois que nous devons vraiment regarder de près notre société, regarder les fondamentaux même de notre société qui prennent un coup. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Il y a une vraie souffrance, une souffrance sociale. Et les politiques publiques doivent pouvoir demain bien régler certains problèmes pour que nous ne soyons pas attirés par l'extrémisme. Alors, si on ajoute à cela, donc, les votes de Mélenchon, celle de Marine Le Pen, plus les absences honnistes, on voit bien qu'il y a une grosse partie de la population qui est insatisfaite. Et je pense que l'action du législateur et qui est l'action également du candidat aux élections législatives, devraient s'inspirer un petit peu de ce silence. Et certainement, vous allez nous dire, est-ce que vous êtes en marche, vous aussi, ou pas ? Non, non, je suis certainement en marche vers l'excellence, en marche pour gagner ces élections législatives. Mais pas membre de la République en marche. Je ne suis pas macro-diste et je ne cherche pas non plus à l'être. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que parlementaire, je vais, bien sûr, m'inscrire dans cette majorité présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas en permanence d'être un contestataire maté, midi et soir, et dire que rien ne va ou aucune décision n'est bonne. Je crois qu'il y a des mesures très intéressantes au niveau du programme d'Emmanuel Macron. Et moi, je les soutiendrai. Je ferai en sorte que ces mesures-là, eh bien, qu'on puisse également les amender. Je pense, par exemple, à la baisse du nombre d'élèves par classe. Macron propose qu'il y ait 12 élèves par classe et que ça soit réalisé dans le cadre des zones éducatives prioritaires. Moi, je veux qu'on puisse aller au-delà, qu'on puisse pratiquement ériger la Guadeloupe en zone éducative prioritaire, compte tenu des difficultés sociales, compte tenu du taux de chômage, compte tenu du désastre économique dans lequel notre pays se trouve. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Ensuite, il propose, par exemple, de supprimer la taxe d'habitation. Nous partageons cette idée. Ça va concerner pratiquement l'ensemble de nos compatriotes. Et ensuite, moi, je pense beaucoup à nos aînés que je rencontre régulièrement, que ce soit sur Mornalo, sur les ABMO, sur Pointe-à-Pitre, qui me disent avoir une petite retraite. Et moi, je soutiendrai la mesure qui consiste à augmenter cette retraite pour la porter à 900 euros. Je serai à côté du gouvernement pour porter cette mesure-là. Cependant, je reste un homme de gauche. Je note également que le président de la République, Emmanuel Macron, vient de nommer un premier ministre, Édouard Philippe, qui est un premier ministre de droite. Ça, il faut le souligner. Et par conséquent, ça me pousse à rester extrêmement vigilant, surtout lorsqu'on aura à modifier le code du travail, surtout lorsqu'on aura à prendre des mesures qui pourraient, j'allais dire, aller à l'encontre du plus grand nombre. Moi, je suis un homme de gauche, progressiste, écologiste, et donc je serai extrêmement vigilant, parce que je veux aussi que le gouvernement fasse preuve de solidarité, puisse mettre également en marche, puisqu'on parle d'en marche, puisque il y a en marche, cette égalité réelle que nous attendons depuis tantôt. Et donc, je serai à côté du gouvernement, à côté de cette majorité présidentielle, mais vigilant parce que je ne suis pas macroniste et je ne serai pas là non plus pour voter tout ce qu'il y a à voter parce que je serai parti d'une majorité présidentielle. Et donc, présent, vigilant, mais également vigilant. Je rappelle que nous recevons pour vous, ici, à Zucane News, M. Rosan Rose-Duel, qui, lui, se présente sur la première circonscription de la Guadeloupe et qui, évidemment, vous a décliné en quelques lignes un petit peu sa position, sa posture. Nous allons redescendre un petit peu d'un cran parce que nous sommes dans une Guadeloupe qui est très chauvine, où il y a les matchs, où il y a... Et on sait très bien notre particularité pour le sport. Et donc, forcément, les matchs, les confrontations politiques donnent souvent, trouvent une émulation dans l'écran de chacun. On trouve, là, dans ce rapport de force, la frappe et un marche, quelque chose de très intéressant. Et donc, je vous sais relativement posé, un homme calme, posé, très réfléchi. Mais pour gagner ce combat, il va falloir peut-être vous... Je ne sais pas, je sais que vous êtes entouré de partisans extrêmement chauds. Je parle d'Éric Jalto et de la force qui vous entoure, la frappe. Mais est-ce que vous... Comment vous voyez cette émulation sur le terrain ? Je suis un homme très serein, vous l'avez dit, très réfléchi. Je ne suis pas un agité, encore moins un agitateur comme M. Servard. Moi, je suis un homme serein. Je veux que cette circonscription puisse aller vers l'excellence. Et donc, je travaille dans ce sens-là. Vous savez, moi, je suis un homme de terrain, de proximité, je l'ai dit. Je suis... Je vais à la rencontre de l'ensemble de la population avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup de détermination. Je rencontre la population, je rencontre les forces vives, je rencontre les aînés, je rencontre les picheurs, les différentes corporations. Et j'explique. Eh bien, mon programme, j'explique, j'échange, et j'essaie de faire en sorte que des solutions soient apportées, en tout cas, durant cette mandature. Je ferai tout pour que la situation des uns et des autres puisse s'améliorer. Et bien sûr, je serai à côté de l'ensemble des maires de la circonscription. Vous savez, moi, je suis un homme qui rassemble, et ma candidature s'inscrit dans cet esprit de rassemblement. Aujourd'hui, j'ai le soutien, bien entendu, du député sortant, le maire de la Ville des Abîmes, Éric Jalton, président de Cap Excellence, président également de la FRAP, qui est une force de rassemblement. Ensuite, j'ai le soutien, bien entendu, du maire de Pont-à-Pitre, le premier vice-président de Cap Excellence, le président du PPDG, qui me soutient avec l'ensemble de sa majorité municipale. J'ai également le soutien d'une bonne partie de la majorité municipale de Monallo. Je sais que j'ai la confiance du maire Philippe Sonne-Francfort, et donc, par conséquent, je suis, je reste serein. Et, bien sûr, sur l'île de Maïganate, des élus de Granbourg, des élus de Saint-Louis, mais aussi des élus de Cap-Picet-de-Maïganate, sont à mes côtés. Il n'y a pas très longtemps, j'ai organisé une première rencontre sur Maïganate. Je peux vous dire que la foule s'est déplacée. Et donc, mon investiture, je la cherche davantage au niveau de la population qu'au niveau d'un parti politique. C'est une question que j'allais vous poser. Mais je tiens à dire également qu'en tant que député, je ne serai pas l'otage d'un parti politique. Je ne serai pas l'otage d'un parti national. Je ne serai pas l'otage d'un groupement politique ou d'un groupement d'amis. Je veux être le porte-parole des Guadeloupéens, et en particulier des Guadeloupéens de la première circonscription. Et donc, je veux être celui qui portera la voix de la Guadeloupe au-delà des partis politiques. Alors, très bien. Je vais faire une petite pause avec vous tout à l'heure. Mais nous allons aborder la question du chômage et de la sécurité qui, je pense, sont liées. Je sais votre engagement, non seulement à l'université pour la formation des jeunes. Bien sûr. Et je voudrais donc que vous me donniez votre avis un petit peu sur comment insérer nos jeunes pour qu'ils ne basculent pas dans la délécence. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. M. Roswell, nous sommes bien sûr avec vous pour vous aider à faire passer le message au niveau de nos auditeurs et de nos auditrices, qui sont une cible très particulière. Comme vous savez, nous sommes une radio qui met beaucoup de musique de notre patrimoine. Bien sûr. Et aussi, le news qui va au bout du nom de la radio indique aussi que sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur tous les plans, en fait, nous sommes là chaque fois quand il faut apporter une information positive. Donc, vous êtes là avec nous pour nous parler un petit peu de vos projets. Bien sûr. Et donc, il ne m'échappera pas de vous demander ce que vous pensez faire comme proposition pour enfin rayer cette question du chômage. parce que vous avez noté tout à l'heure le score de Marine Le Pen. Vous avez noté la question également de l'abstention. Je pense que ce sont des signes qui sont là et qui veulent dire qu'il y a une grosse insatisfaction, surtout au niveau de l'emploi. On parlait de la sécurité tout à l'heure. Tout à fait. Vous savez que la question du chômage, la question de l'emploi, la question du développement économique, ce sont des questions qui sont des questions essentielles. Aujourd'hui, nous assistons à un déritement du lien social. Nous assistons, nous avons une situation, j'allais dire, catastrophique puisque la loi d'eau, c'est quand même 30% du taux de chômage. Le chômage qui touche en particulier les jeunes et les femmes. Et nous avons dans ce pourcentage, un pourcentage encore plus élevé, des chômeurs de longue durée. Et donc, les chômeurs de longue durée sont des chômeurs qui ont plus de deux ans d'inscription au niveau des organismes d'emploi. Et donc, on se rend compte que c'est une situation un peu difficile. Lorsqu'on est au chômage, c'est l'estime de soi qui en prend un coup. C'est la possibilité de commettre des actes qui seraient à l'encontre des normes sociales de notre société. Bref, tout cela conduit à l'inactivité, conduit à l'oisiveté, etc. Et donc, on aboutit à des situations un peu catastrophiques. Moi, ce que je propose, premièrement, je pense qu'il faut surtout sortir de l'idée que les collectivités locales, les communes, la région, le département seraient capables d'embaucher tous ceux qui seraient au chômage. Ceux qui embauchent, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises qui embauchent. Et donc, il faut, à mon avis, relancer la commande publique. Relancer la commande publique, ça veut dire donner du boulot aux entreprises qui, elles, pourront demain embaucher. Et donc, en relançant la commande publique, eh bien, on fait en sorte que ces entreprises-là puissent travailler. Et dans cette première circonscription, nous avons beaucoup de projets. Vous avez, par exemple, le projet Magalante-Île-Durable qui permet d'avoir des réaménagements au niveau de l'ensemble du territoire de Magalante. Cela peut permettre de déboucher sur un certain nombre de marchés. Vous avez, par exemple, l'aménagement du centre-bourg de Monalo, le cœur de Gripon qui est un projet d'aménagement économique de revitalisation du centre-bourg de Monalo. Vous avez tous les aménagements possibles en termes de hiérarchie au niveau de Vieux-Bourg. Vous avez la fraîche industrielle également de Monalo. Sur les abîmes et Pointe-à-Pied, nous avons les rénovations urbaines qui doivent se poursuivre sur des quartiers, par exemple, comme le Sud-Est, comme Bergevin, comme Carinage, mais aussi aux abîmes sur le quartier de Vieux-Bourg en particulier et le prolongement des travaux sur Rézé et Grand-Cran. Donc, vous voyez bien que ce sont autant de chantiers qui vont nécessiter qu'on puisse, j'allais dire, faire en sorte que cette commande publique puisse vraiment être au cœur de notre préoccupation. Et cela permet, bien sûr, de dégager, eh bien, des... Dans le cahier des charges de ces marchés, eh bien, nous avons la possibilité de mettre des clauses d'insertion, ces clauses qui permettent d'insérer des jeunes en particulier qui sont dans l'environnement des travaux effectués. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième axe que je veux développer, c'est l'axe de la formation. Les jeunes doivent pouvoir être formés, bien sûr, être formés, non pas pour être formés, mais être formés, une formation qui répond à des préoccupations, d'une part, du jeune, mais qui correspond à des attentes au niveau de notre société. Enfin, moi, je crois qu'il faut aussi penser à tous ces jeunes qui quittent le système éducatif. Les jeunes qui quittent le système éducatif, des jeunes qui ont 15 ans, qui ont 16 ans, alors que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Moi, je suis toujours un peu surpris de voir des jeunes devant le collège, des jeunes qui ont été au collège, qui, maintenant, se sentent exclus du système éducatif et se retrouvent devant le collège. Des lycéens, en tout cas, des jeunes qui étaient au lycée, qui ont été exclus également, qui se trouvent devant les lycées, et qui, demain, commencent par raqueter, ensuite par former des petits groupes, et donc, on aboutit à croire à des situations dramatiques comme être criminel à l'âge de 15 ans. Moi, je propose que, pour qu'un jeune qui, aujourd'hui, n'a ni projet personnel, ni projet professionnel, et ni perspective, eh bien, moi, je propose qu'il y ait le retour du service militaire obligatoire pour que ces jeunes-là, qui sont en voie de désocialisation, puissent être resocialisés par un service militaire obligatoire, puisque le service militaire obligatoire et civique permet, bien sûr, à des jeunes, eh bien, d'être formés, d'apprendre un métier et d'avoir les outils qu'il faut pour être intégré à la société. Donc, voilà. Et bien sûr, je viens d'indiquer le nombre d'élèves par classe, qu'il faut diviser par deux aujourd'hui, en arrivant environ à une douzaine d'enfants par salle de classe, depuis les classes primaires jusqu'en terminale, puisque la situation de la Guadeloupe n'est pas identique à celle de la France hexagonale, puisque en France, nous avons un taux de chômage de 10 %, alors qu'en Guadeloupe, nous avons un taux de chômage de 30 %. Et donc, nous devons... Dans 54 % pour les jeunes. Dans 54 % pour les jeunes. Donc, nous devons avoir un regard différent sur la Guadeloupe par rapport à ce qui se passe au niveau national. C'est pour cette raison que je propose que la mesure qui consiste à diviser le nombre d'élèves par deux soit pour tous les élèves depuis la classe primaire jusqu'en classe de terminale. Et ensuite, que cette mesure ne soit pas simplement une mesure dans le cadre des zones éducatives prioritaires, mais soit qu'on puisse ériger la Guadeloupe comme zone éducative prioritaire. Alors, nous allons parler d'Europe parce que l'Europe fait partie, si vous voulez, pour certains, en tout cas, comme frein, un frein au développement. Il ne suffit pas de voir les milliards qu'ils sont capables de nous donner. Mais d'abord, il faut s'interroger où prennent-ils les milliards. Paraît-il que ce sont les taxes de douane qu'ils touchent pour les importations qui sont destinées à nos territoires qui les rendent aussi riches et pour lesquelles il est aussi difficile d'avoir les sous en retour. Il faut monter des dossiers, c'est souvent très long, et patati et patata. Donc, vous connaissez M. Alain Pésir qui lui est un fervent défenseur de la préférence locale. Vous avez parlé de commande publique tout à l'heure. Avec une Europe comme elle est là, comment fait-on pour pouvoir justement activer dans un marché public la préférence locale ? Il faut changer les choses. Alors, nous avons cette particularité, la Guadeloupe a cette particularité, c'est qu'elle appartient à, j'allais dire, à deux continents. Vous avez toute cette partie des États-Unis, des Amériques dans laquelle se trouve la Guadeloupe dans son environnement carabéen. Et en même temps, nous appartenons à l'Europe de par notre appartenance à la France. Et donc, c'est une chance pour nous d'être sur les deux continents, sur le plan géographique, d'être dans la Caraïbe, donc dans l'environnement des Amériques et en même temps, d'être également une région européenne puisque nous appartenons à la France depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est pour nous une chance. Une chance que nous devons optimiser. Optimiser cette chance-là, ça veut dire que l'Europe ne peut plus être cette Europe, j'allais dire, de contraintes budgétaires permanentes. Il faut que l'Europe soit davantage plus proche de la population, davantage solidaire avec les régions qui, j'allais dire, qui sont des régions périphériques et donc qui rencontrent un certain nombre d'handicaps. Aujourd'hui, un Italien peut, j'allais dire, faire des allers-retours au niveau de l'Europe alors que le Guadeloupéen, pour qu'il puisse faire ses allers-retours au niveau de l'Europe, il faut qu'il puisse quitter la Guadeloupe, ces huit heures-leurs-vol, ensuite que nous soyons en France. Et donc, je pense que l'Europe est pour nous une chance, mais nous devons faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus solidaire. Et donc, il faut, à un moment donné, j'allais dire, déverrouiller, les carcans, j'allais dire, les carcans de la technostructure européenne, de tous les techniciens qui, j'allais dire, sont dans une démarche davantage, j'allais dire, de contrainte financière que vraiment d'une démarche beaucoup plus solidaire, beaucoup plus intégratrice de ces populations. Et donc, nous devons saisir cette opportunité que nous avons. Nous arrivons à la fin de notre entretien, M. Roswell, est-ce que vous avez un message fort à faire passer à la population ? Bien entendu, je voulais dire à cette population que je la remerciais pour l'accueil que je reçois jusqu'à aujourd'hui au niveau de mes réunions de quartier. J'organise pratiquement deux réunions par soir sur le territoire de la circonscription. Je voudrais dire aux Maïs Galanté, aux Moronaliens, ainsi qu'aux Point 3 et bien sûr aux Aboumiens qu'ils peuvent me faire confiance puisque je suis un homme déterminé, engagé pour faire en sorte que cette circonscription aille vers l'excellence. Je suis accompagné d'hommes et de femmes expérimentées. J'ai une suppléante, Sabrina Gares-Cazaco, qui est une femme vraiment engagée dans la vie politique de Monalo. C'est une jeune femme, jeune entrepreneur, chef d'entreprise qui gère deux entreprises, une à Pointe-à-Pitte et une à Maïs Galant, qui est élue municipale de Monalo, de la majorité municipale de Monalo, qui m'accompagne dans cette bataille, qui a été élevé au Rézé, qui a fréquenté des associations à Pointe-à-Pitte, mais qui est aussi d'origine maïs Galantèse puisque c'est une demande celle de Kazaco, elle est en particulier de celui de Maïs Galant. Et donc je demande aux Maïs Galantés, aux Moronaliens, aux Pointe-trois, aux Aboumiens de nous faire confiance. Dans cette démarche, nous voulons faire preuve, j'allais dire, nous allons faire preuve de hauteur durant cette campagne-là. Nous n'allons pas rentrer dans les tracts, dans les crans-crans, comme certains le font en particulier les équipes de M. Servard. Nous allons prendre de la hauteur pour faire en sorte que cette circonscription ne puisse pas tomber dans les mains d'un petit ambitieux qui, si tôt après les élections législatives, eh bien, viendra dire à la population je veux être maire des Abîmes, eh bien, ensuite, il dira certainement aussi qu'il veut être président de la région, voilà des ambitions qu'il faut condamner et donc, je ne veux pas être celui-là, je veux être celui qui rassemble, celui qui sera à côté de l'ensemble des mains de la circonscription pour faire avancer leurs projets respectifs et donc, je veux être un député et déterminé, engagé, mais aussi soucieux de la souffrance des gens, de la souffrance de la population. Je serai le porte-parole de cette population qui attend beaucoup, beaucoup parce que nous avons des solutions à apporter à cette circonscription. Vous confirmez que la frappe vous amène vers l'excellence ? Mais la frappe et le PPDG, et bien sûr, les autres forces vives qui nous accompagnent, eh bien, vont nous emmener vers une belle victoire, vers une victoire d'une Guadeloupe qui va vers l'excellence, une Guadeloupe plus solidaire, une Guadeloupe plus exemplaire sur le plan écologique. Bien, je pense que nous sommes arrivés au terme de notre cursus. Nous avons été très heureux au nom de tous nos auditeurs et auditrices de vous recevoir ici. Sachez que jusqu'au 20, vous avez la possibilité de venir quand ça vous semble. D'accord. Après le 20, nous serons dans une diffusion extrêmement précise et normée. Donc, ça sera le même temps pour chaque candidat et donc, tant que vous pouvez en profiter avant, mais vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. A très bientôt.